Andy Taylor, le guitariste du groupe Durand atteint d'un cancer de stade 4 Une triste nouvelle. Le guitariste mythique de Durand Durand, Andy Taylor, était intronisé au rock'n'roll ou le femme aux côtés des autres membres du groupe quand il a annoncé qu'il souffrait d'une grave maladie, un cancer métastatique de la prostate en stade 4. C'est Simon Lebon, chanteur du groupe, qui a lu une lettre écrite par son ami de la première heure. « De nombreuses familles ont fait l'expérience de la lenteur de cette maladie et… » « Bien sûr, nous ne sommes pas différents, » a écrit Andy Taylor, si l'annonce officielle a été faite samedi 5 novembre 2022. Andy Taylor a été diagnostiqué il y a 4 ans. Selon lui, sa vie n'est pas immédiatement virgule en danger, mais pour l'heure, les médecins n'ont pas trouvé de remède. Récemment, j'allais bien d'après un traitement très sophistiqué qui prolongeait ma vie. C'était jusqu'à il y a environ une semaine quand j'ai subi un revers. Virgule a poursuivi Taylor. Alors que le groupe Durand-Durand devait se reformer à l'occasion de cette intronisation avec ses membres originelles. Dont Andy Taylor, le guitariste n'a pas pu faire le déplacement. Andy Taylor vit en effet à Ibiza et n'a pas pu se rendre à Los Angeles. Samedi 6 novembre pour son intronisation, malgré les efforts exceptionnels de mon équipe. Je devais être honnête car tant physiquement que mentalement, je repousserais mes limites. Cependant, rien de tout cela ne doit ou ne devrait détourner l'attention de ce que ce groupe, avec ou sans moi, a réalisé et entretenu pendant 44 ans, a-t-il affirmé dans sa lettre. Les membres du groupe ont tout de même joué quelques morceaux au cours de cette cérémonie « Girls » son film « Angry Like the Wolf » ou encore « Ordinary World ». La dernière fois que le groupe s'était réformé. C'est en 2004 à l'occasion d'une tournée internationale.